... Attention, j'écris pas seulement sur les murs. Quand j'ai du papier, j'écris même de très belles histoires. Avec rien que des personnages édifiants qui disent plein de jolies choses. Oh, merdeux ! Et bien, voilà un exemple. On n'aurait jamais dû engager même Girardot. Parce que d'ailleurs, ces grands airs, c'est rien qu'une personne m'avait élevé. D'ailleurs, on se demande ce que tu fous dans le film. Tu fumes pas, tu dragues pas, tu causes même pas. C'est peut-être bien que tu picoles. Ah, monsieur Blier, lui, c'est un gentilhomme. D'ailleurs, on a fait plein de chefs-d'oeuvre ensemble. Les tontons flingueurs, les canards chauvagues. Il va être drôlement content que je l'appelle. Il m'adore, Blier. Oh, mon Dieu, faites que ça soit pas ça. Je vous promène ma mambée. Je ferai dire des messes pour leur peau de larmes de ce brave monsieur Gruson. J'irai plus chez Lucette. J'écrirai plus de lettres anonymes. Je volerai plus dans la caisse. Oh, mais faites que ça soit pas ça. Bon, ben, j'aime mieux tout te dire en face. C'est un rôle d'obsédé sexuel, mais très, très sympa. Tu violes un peu, mais pas méchamment. C'est jamais de ta faute. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Oh là là, si tu me dis des trucs comme ça, moi, c'est tout vu, hein. Je parle à Cym. D'ailleurs, la grande musique, pardon, c'est autre chose. Un, deux, trois. La jolie petite libellule, pour étonner les oiseaux, fait son numéro de funambule, et de roseau en roseau. Bon, eh ben, Gérardot, Blié, Cym, il ne manquait plus qu'une belle blonde. Vous me direz que les belles blondes, ça court les rues. Les blondes distinguées avec des relations. Monsieur le sénateur, monsieur le garde des Sceaux, j'ai remplacé tout ça par un collège en Angleterre, des relations à papa et un pucelage apprenable. J'ai perdu la mémoire. Vous étiez là ? Ben oui. Je ne vous ai pas entendu entrer. Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport aux poils de vache. On n'entend rien. Tout ça pour vous dire que pour mettre les pattes en l'air à mes mènes, il va falloir autre chose qu'un petit saumur. Bon, vous êtes certainement agent, madame Germaine. Mais j'avoue me perdre un peu entre vos cadavres et le petit saumur. Je cause de petits saumurs parce que ça vaut mieux que de causer de pommes de terre. De quoi ? Pommes de terre. Vous ne seriez pas encore un peu bourré des fois, non ? Oh, c'est gentil. Non, c'est le docteur de mademoiselle Marquette. Vous comprenez, avant de faire de la télé, elle était dans la danse. Dans les balais, si vous voulez tout savoir. Elle m'a même dit la couleur, mais j'ai oublié. Des balais de couleurs ? Vous ne saiserez pas la couleur rose des fois ? Tout juste. Ah ben vous, comme Fakir. Balais rose, cadavres, son mur et pommes de terre. Ça t'embauche une surface, ça, hein, oublié ? C'était toi qui étais au courant de tout ça. Heureusement que Germaine a une belle arme. Il ne faudrait tout de même pas prendre Germaine pour une bille. Enfin. Il ne faudrait pas non plus prendre au diar pour une pomme. Hein ? Il ne faudrait pas te pardonner. Il ne faudrait pas te pardonner pour qu'un Philippe de la